bonjour à toi chers spectateurs l'esprit coubertin de jérémy seine et bien j'avoue que sortir à quelques mois des jo un film sur les jo qui le prend avec beaucoup beaucoup d'ironie et qui même se joue un petit peu du potentiel à venir que l'on pourrait avoir dans ceci et j'avoue que c'est un mot audacieux et j'avoue craigne pour ça j'avais très envie de voir ce que se pouvait donner cette petite comédie qui avait rien d'être complètement déjanté et complètement fumé et qui juste avec son pitch et son casting me faisait terriblement envie le résumé pour faire simple paul et septuple champion du monde de tir et ne rêve que d'une seule chose depuis une chance loupée en 2016 aller aux jo coups de bol cette année c'est à paris que cela se joue et accompagné de sa coach sonia celui ci croit à fond ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film français aussi con mais dans le plus beau sens du terme jérémy seine a vraiment choisi de nous livrer une ce que j'appelle vraiment une pure comédie potache l'objectif n'est pas de réfléchir devant ce film l'objectif n'est pas de remettre en perspective un certain contexte politique autour de l'arrivée des jo à paris non l'objectif c'est juste de voir un coincé du cul débarquer aux jo découvrir qu'on va lui filer 48 capotes qui peut s'en servir et que peut-être ça serait le moment de ba de s'éclater plutôt que de s'occuper du tir et j'aime cette idée parce qu'on dirait vraiment américaine paille qui se serait dit vas-y ça serait rigolo de faire américaine paille aux jo sachant qu'il y avait déjà américaine paille les sex olympiades mais voilà visiblement on pousse le level encore plus haut non honnêtement c'est clairement pas le genre de film où on va réfléchir plus que ça l'objectif c'est surtout de se marrer et là dessus je dois avouer que j'ai beaucoup rigolé devant ce film et qu'en plus c'est tellement assumé vu que ça dure une heure et quart que je peux qu'avoir du respect en fait pour un auteur qui s'est dit à un moment à quoi ça sert de raconter une histoire qui soit surdéveloppée lorsqu'on peut juste se contenter de mettre un mec qui a l'air débile mais alors comme ses pieds dans un contexte où il doit réfléchir un minimum mais où c'est impossible pour lui de le faire et où du coup il va se retrouver à avoir des enjeux internationaux la ministre qui va se pointer des trucs comme ça enfin c'est c'est délirant c'est juste complètement lunaire par moments comme film mais vraiment j'ai bien aimé l'actualité est un bon moyen d'ancrer un récit dans quelque chose de concret qui parle au plus grand nombre qui ne donne pas simplement lieu à un ensemble crédible impactant mais qui permettent surtout de donner de la perspective à un film qui se doit d'en avoir surtout quand il s'agit d'une comédie jérémy seine a souhaité aller dans une direction assez étonnante celle de la comédie potache un peu lourde et surtout bien graveleuse jouant à fond la carte d'un protagoniste complètement con pardon du terme dans un contexte qui le devient rapidement tout autant pour un tout pas du tout équilibré ou même subtil dans son genre mais devant lequel on ne peut s'empêcher de rigoler dans les blagues sont souvent poussées à l'extrême en termes d'écriture le scénario est signé jérémy seine mathias gavary ainsi que fanny burdino fanny burdino étant un grand nom au sein des scripts docteurs mathias gavary proposant son aide pour écrire des comédies françaises pas toujours flamboyantes disons qu'en fait on sent dans l'écriture de ces trois auteurs qu'il y a une certaine idée de la comédie française qui est mise en avant comme quoi peut-être qu'il y a une note d'intention de arrêtons de nous prendre le chou et d'essayer de faire des comédies où il doit y avoir un contexte politique ou social et cherchons simplement à prendre une idée débile et en faire quelque chose de débile et à partir de là j'aime la proposition je la trouve quasi imparfaite je trouve qu'il ya énormément de maladresse je trouve qu'il ya des moments où le film est lunaire dans sa manière de concevoir sa dramaturgie et dans sa manière de jouer autour du contexte des JO mais la base me plaît j'aime cette idée de prendre des JO où on est nul mais alors nul à chier et où notre seul espoir c'est un débile puceau coincé et focalisé uniquement sur sa coach qui l'a absolument envie de sauter depuis qu'elle l'a filé de l'herpès buccal après lui avoir filé un chewing gum en 2016 et lui avoir empêché de faire les JO de 2016 et de 2020 je sais pas je trouve qu'il ya quelque chose de lunaire dans la manière de concevoir cette écriture et dans la manière de jouer avec ses personnages dans la manière aussi d'amener un contexte politique autour de la relation qui va y avoir entre notre héros et son colocataire je sais pas en fait je trouve ce film tellement iconoclaste et tellement atypique au sein de notre cinéma français que j'ai envie de l'apprécier même si je vois encore une fois qu'il est bourré de défauts c'est une gavary et burdino jouent à fond la carte de la bonne comédie un peu lourde mais surtout très poussive dans ses effets ce qui ne sert pas forcément de manière évidente ou même subtile la dramaturgie mais en un sens vu la courtesse de celle ci et la rapidité des événements cela semble clairement assumé par les trois auteurs au fond cela reste un pitch et une exécution dramatique comme on a souvent l'habitude de le voir dans le cinéma anglophone avec ses clichés ses raccourcis ses protagonistes souvent grossiers et vulgaire mais qui amuse par ce décalage et cette intention clairement souhaitée par des auteurs qui souhaitent avant tout donner envie de tout baser sur un humour poussif en termes de mise en scène bon là dessus c'est pas forcément très flamboyant je trouve que jérémy seine clairement il n'a pas un budget de fou pour ce qu'il a envie de montrer on sent que si pouvait se le permettre il ira encore plus loin il en fera encore plus il en ferait des caisses il montrerait plein de scènes où on est mauvais mais comme nos pieds au JO il en fera encore plus sur la débilité de ce héros et je pense qu'il pourrait encore plus le mettre dans des situations qui sont rocambolesques mais on sent que c'est un petit peu limité pour autant je trouve qu'il arrive bien à transformer l'essai du faire du potache avec du simple parce que le potache généralement c'est de l'humour où il faut en faire des caisses où il faut en rajouter où il faut mettre une couche de gras par dessus une couche de gras par dessus une couche de gras par dessus une couche de gras et je trouve qu'il ya une certaine sobriété dans le potache et le trash qui fait qu'ici ça fonctionne plutôt bien mais après c'est un peu limité c'est à dire que honnêtement le film fait une heure quinze il faut vraiment pas qu'il dure plus parce qu'on est typiquement sur le genre de comédie ou si ça fait une heure quarante comme on a un peu trop l'habitude de le voir au sein du cinéma français au bout d'un moment on s'ennuie on s'ennuie profondément et on ne sait plus du tout quoi regarder mais il ya une direction une logique un pragmatisme qui fait que moi encore une fois je soutiens ce genre de film c'est maladroit comme c'est pas permis ça ne réussit pas là où ça veut complètement sublimer et transformer l'essai mais au moins ça tente de faire une comédie bien graveleuse et bien lourde alors qu'en france on a plus tendance à vouloir faire des blagues un peu racistes ou alors des sous-entendus ou des quiproquos pas besoin de quiproquo la vannée devant notre nez c'est une ne cherche pas forcément à développer un ensemble étonnant ou même une mise en scène qui sonne comme explosive mais cherche surtout à baser la quasi totalité de son esthétique sur du potage frontal qui se doit de faire rire dans la seconde sans forcément avoir besoin d'une énorme construction la blague est souvent directe frontale sans recul ou analyse et en ce sens ce genre de comédie peut vite user et laisser de marbre mais vu que l'ensemble est assez court et que celui ci se base avant tout sur l'idée de la bêtise avant d'enchaîner sur la moquerie notamment du héros on sent que le tout est là pour bien se défouler pour rigoler pour ne pas cogiter et cela en moins d'une heure et vingt minutes alors en termes de casting j'ai trouvé celui ci mais alors complètement pété grégoire ludig a mourir de rire en responsable de l'organisation des différents athlètes l'aura fait le pain délirante juste délirante elle est complètement baisée du caisson mais ça fonctionne du feu de dieu horatica est exceptionnel dans le rôle de la ministre je l'ai trouvé complètement à côté de la plaque mais vu la ministre qu'on avait eu pendant un temps et qu'on se tape encore là aujourd'hui pour ce qui est des sports j'ai presque envie de dire que c'est visionnaire dans les rôles plus tertiaires suzy bemba chloé le cerf et june kim ainsi que kevin garnicha sont à retenir j'ai beaucoup aimé également rival d'opawa oui que j'ai trouvé excellent dans le rôle de jacob emmanuel berco est à mourir de rire dans le rôle de sonia on sent que ça lui fait plaisir de faire de la bonne comédie potache et ça l'éclate clairement mais je dois avouer que mon coup de coeur vers l'acteur principal il est stratosphérique je m'attendais pas à ce qui soit aussi doué pour faire rire avec du débile il est parfait benjamin voisin démontre une nouvelle facette ici l'acteur délivrant une prestation hilarante de poussif et de débiles s'emparant à merveille de paul pour en faire un idiot fini impérial qui amuse énormément au bout du compte l'esprit coubertin c'est con gardez vraiment ça en tête si vous allez voir le film c'est con c'est débile c'est régressif ça vole pas très haut mais c'est l'objectif et en somme bas au sein du cinéma français il n'y a pas souvent des comédies débiles avec un concept débile avec des personnages débiles dans un univers débile et moi j'aime ça j'aimerais qu'on ait plus d'auteurs qui nous propose vraiment des comédies qui soient complètement déséduquées sont comme ça proposez nous des trucs comme heureux gagnants et comme l'esprit coubertin et trouver la juste mesure pour faire en sorte qu'on en ait régulièrement parce que franchement ces deux là dans le genre c'est certes des opposés et j'ai préféré heureux gagnants à l'esprit coubertin mais au moins l'esprit coubertin de jérémy seigne c'est une proposition détonnante au sein de la comédie française c'est maladroit c'est bourré de défauts mais j'ai bien rigolé tout simplement à plus